Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du dernier livre de Laurent Auberton, La France interdite, aux éditions Ring, La France interdite, la vérité sur l'immigration. Alors en cette rentrée littéraire, on a beaucoup parlé du livre d'Éric Zemmour sur l'histoire de France, c'est vrai, il a fait beaucoup le buzz, mais l'autre livre événement, surtout pour nous les patriotes, les défenseurs de l'identité, et bien c'est ce livre de Laurent Auberton, alors vous vous souvenez forcément de La France orange mécanique, un véritable coup de poing sur la table au niveau des faits divers, de la violence, cette France barbare, cette France ultra violente qu'on avait découvert ou redécouvert avec ce livre événement qui était La France orange mécanique, ensuite il y a eu La France big brother, il y a eu guérilla, alors moi personnellement j'ai un petit peu moins bien accroché à ces deux livres, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dans le livre guérilla, et puis La France big brother sont des sujets peut-être que je connaissais un petit peu, donc du coup ça m'a moins choqué que le premier, mais là c'est La France interdite, c'est vraiment un livre très intéressant et vraiment captivant en tout cas. La première chose que je voulais dire sur ce livre, c'est que c'est tout d'abord un très bon livre pour les militants, si vous avez l'occasion d'affronter vos amis ou si vous êtes engagé en politique d'aller sur le terrain et de parler de ce sujet de l'immigration, il est important d'avoir des très bonnes bases, des très bonnes références, des chiffres, et ce livre, La France interdite, vous permettra de solidifier un petit peu votre argumentaire, donc c'est une véritable encyclopédie avec des sources, des faits très très établis, donc ça c'est le premier point, un livre que je recommande déjà pour les militants. Donc Oberton dans son livre, il va commencer par faire un bilan démographique, où est-ce qu'on en est au niveau de l'immigration, des entrées, des sources, et puis surtout il va se projeter, et il va expliquer que si on continue comme ça, et bien c'est environ au niveau de l'année 2060 que les français dînatifs, les français de souches, seront minoritaires dans leur propre pays. Alors ensuite il va s'intéresser donc aux enjeux économiques, il va expliquer comment l'immigration est une véritable catastrophe économique pour la France, et puis ensuite le troisième chapitre, celui qui est le plus intéressant je trouve, c'est celui qui va faire un focus sur le capital social, la cohésion. À chaque fois qu'il y a un événement national, les médias, les politiques nous expliquent que c'est formidable, on a retrouvé l'union nationale pendant une journée, pendant un match de foot, et en fait pourquoi on a perdu cette union nationale, cette cohésion ? Et bien il explique, et il va le prouver par des études très sérieuses, que c'est à cause de l'immigration justement qui a divisé tellement les français, non seulement qui a divisé les français entre natifs et entre français d'origine immigrée, mais qui a aussi divisé les français entre eux-mêmes, même entre français de souches, puisque cette immigration nuit à la solidarité, nuit à l'unité nationale, nuit à la cohésion et nuit à la confiance entre les individus d'une même société, elle fragilise la société dans son ensemble, et c'est prouvé par des études vraiment très intéressantes. Donc ensuite il va s'intéresser à l'apport de l'immigration dans le travail, donc vous imaginez bien qu'il n'en fait pas un bilan très positif, mais c'est intéressant de voir ce que ça engendre les discriminations, et puis aussi il va s'intéresser à l'équivalence des diplômes, puisque quand on vous explique par exemple qu'un Somalien est diplômé, il a un master, et bien en fait ce master il a deux, trois fois moins de valeur qu'un master français, ce qui provoque beaucoup de problèmes sur le marché du travail et de l'emploi. Et puis enfin dans le cinquième chapitre, Oberton va s'intéresser à la manière dont les français sont culpabilisés sur la question de l'immigration. Alors les parties que j'ai trouvées les plus intéressantes, c'est notamment au début quand il démonte le mythe de la stabilité de l'immigration, vous connaissez cette phrase, il y a eu toujours le niveau de l'immigration, le niveau du nombre d'étrangers est stable dans notre pays, c'est faux de dire qu'il y a eu une augmentation de l'immigration, Clément Viktorovitch nous a fait le coup il n'y a pas longtemps encore, et donc ça il va le démonter, il va expliquer notamment que, bien sûr si forcément si on naturalise, donc si les gens deviennent, si les étrangers deviennent français à tour de bras, 120 000 par an, et bien forcément le chiffre de l'immigration va moins augmenter grâce à cette baguette magique de la naturalisation. Donc il va expliquer ça, il va notamment rappeler qu'on peut obtenir, qu'il y a 330 personnes qui obtiennent la nationalité par décret de naturalisation, et qu'on peut obtenir la nationalité française par mariage, par descendance, mais aussi par ascendance, si on a des enfants français, on peut devenir soi-même français. Donc au niveau du coût de l'immigration, un chiffre que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est qu'il explique que 70% des bénéficiaires d'aides sociales en Belgique sont des étrangers ou des gens qui ont la double nationalité. Donc ça c'est un chiffre qui en dit long sur l'effet pompe aspirante de nos aides sociales dans tous les pays européens. Autre chiffre intéressant qui est cité par Oberton, il explique qu'en 2012, 26,8% des mises en cause dans les affaires de vol sont des étrangers, alors que les étrangers pourtant ne représentent que 6,3% de la population. Donc on voit bien là, par les chiffres, ce sont des chiffres de l'INSEE, la criminalité, la surcriminalité des populations d'origine étrangère en France. Alors l'un de mes passages préférés, c'est quand Oberton parle du niveau de vie qui intéresse beaucoup les migrants. C'est vrai qu'on entend rarement les migrants nous expliquer qu'ils viennent pour notre gastronomie, nos fromages, nos vins ou alors nos beaux paysages. C'est évidemment pour notre niveau de vie qu'ils veulent venir en France. Et donc Oberton dit, je cite, Alors il y a un autre mensonge que Laurent Oberton, va s'appliquer à démonter, c'est celui du développement. On nous dit souvent qu'il faut développer les pays africains pour diminuer l'émigration vers l'Europe. Eh bien c'est totalement faux. Alors Stephen Smith l'a déjà dit et prouvé dans son livre et dans ses interviews, au contraire, plus les pays africains se développeront et plus les africains seront au contraire en capacité de voyager et de venir émigrer en Europe. Donc là aussi, c'est un argument intéressant que Oberton démonte. Vous le savez, la grande spécificité d'Oberton, ce sont ses pages d'énumération. Pour la France Orange Mécanique, c'était des énumérations de faits divers ultra violents. Et puis quand on termine la page, on a pris un véritable coup de poing du réel dans la tête. Le lecteur est sonné. Eh bien là, il va faire un petit peu pareil. Alors par exemple, cette page sur les murs, les murs dans le monde entier. Alors Oberton, il explique. Et pourquoi croyez-vous qu'il s'en construit partout des murs ? Pourquoi croyez-vous qu'il y a un mur entre les Etats-Unis et le Mexique ? Entre l'Algérie et le Maroc ? Entre le Maroc et la Mauritanie ? Entre le Botswana et le Zimbabwe ? Entre l'Afrique du Sud et la Mozambique ? Entre le Kenya et la Somalie ? Entre la Tunisie et la Libye ? Entre le Brésil et bientôt l'ensemble de ses voisins ? Entre le Koweït et l'Irak ? Entre les Émirats Arabes Unis et Oman ? Entre l'Arabie Saoudite et ses voisins ? Entre les deux Corées ? Entre la Chine et la Corée du Nord ? Entre l'Inde et ses voisins ? Entre la Turquie et la Syrie ? Entre la Bulgarie et la Turquie ? Entre l'Egypte et Gaza ? Entre l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan ? Entre l'Ouzbékistan et la plupart de ses voisins ? Entre la Chine et Hong Kong ? Entre le Brunei et la Malaisie ? Dans et autour d'Israël ? À Chypre, à Ceuta, à Mélila, à Djibouti, à Sharm el-Sheikh, à Bagdad et même à Calais ? Il fait la liste de tous les murs dans le monde entier pour montrer qu'évidemment, non seulement ils sont utiles, mais il y en a partout. Dans le même genre, il va faire un petit peu une liste des expulsions. Après avoir rappelé que Donald Trump, rien qu'en expliquant que les États-Unis désormais n'accepteraient plus l'immigration clandestine, rien qu'avec des mots forts et quelques discours, il a fait baisser cette immigration clandestine de 83%. Ensuite, il va faire la liste des expulsions. Il raconte qu'Israël, par exemple, a fixé à 38 000 clandestins africains un ultimatum, le départ ou la prison. Alors, ça fait évidemment scandale et du coup, on les a récupérés en Europe, mais pour dire qu'un pays peut fixer des ultimatums forts à des clandestins. Et puis, il raconte qu'entre 2012 et 2015, selon diverses ONG, l'Arabie saoudite a expulsé par bateau 4 millions de travailleurs illégaux et que la monarchie saoudienne prévoit d'en expulser 5 millions d'autres. Il revient sur le cas du Nigeria, qui a expulsé 2 millions d'étrangers de son territoire en 1983 et près d'un million en 1985. Et puis, depuis 1994 et l'arrivée au pouvoir de l'ANC, il explique que le parti de Nenso le Mandela, en Afrique du Sud, a expulsé entre 100 000 et 200 000 étrangers chaque année. Et puis, il rappelle, bien sûr, que les États-Unis, à la fois sous George Bush, mais aussi sous Barack Obama, ont expulsé plusieurs millions de clandestins. Voilà, donc là aussi, c'est intéressant, Oberton montre que les expulsions sont des choses tout à fait banales, pratiquées dans de nombreuses nations et depuis très longtemps, et donc qu'il ne faut pas les diaboliser comme c'est le cas aujourd'hui, comme le récit médiatique nous le fait croire aujourd'hui. Voilà, donc je ne vais pas tout dévoiler, évidemment, je vais laisser les lecteurs découvrir plus en détail ce livre, mais évidemment, si la question est de savoir s'il faut se procurer ce livre, La France Interdite, eh bien, ma réponse, en tout cas, c'est oui, il faut absolument le lire, il est disponible en librairie, il est disponible sur Internet, je vous le conseille vivement, c'est un des livres événements de cette rentrée, c'est le fondamental sur l'immigration, et l'immigration, c'est la question clé de ce siècle et des siècles à venir, c'est l'enjeu principal, l'enjeu prioritaire, et c'est pour ça qu'il est important de lire ce livre, donc aux éditions Ring de Laurent Bertone, La France Interdite. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve au quotidien sur Twitter, arrobas Damien Rieux, et puis je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres rendez-vous. Voilà, merci, à bientôt. Merci.